Sur ma table étoilée, j'ai pris une décision depuis deux ans, c'est d'accompagner le repas autour d'une forme d'un itinéraire. Moi je suis passionné par la nature, je suis un amoureux de mon territoire, je suis né dans ce territoire et aujourd'hui je les prends par la main et je leur fais découvrir par un voyage culinaire où je leur impose un menu comme si on allait se promener avec moi dans la nature. Pour chaque séquence, on crée une assiette qui va venir accompagner la création qu'on fait. On veut que l'assiette soit aussi un élément important dans l'expérience et dans la concentration de la répartition gustative de notre création. Et on s'est inspiré sur un objet, un objet qui pourrait nous faire penser soit d'un tabouret, un tabouret que les fermiers ont pour aller traire les vaches, si on retourne on peut dire tiens ça ressemble à des tétignes de vaches. Chacun se l'approprie comme il le veut, mais on veut que quand ça arrive, on a envie de le toucher. Cette séquence, elle est bien sûr autour du sous-bois. Pourquoi ? Parce qu'une fois je suis allé me promener au Roque de Cher, donc c'est le parc naturel qui est juste à côté ici, il y a quelque chose qui m'avait émerveillé, c'était de voir tous ces cailloux recouverts de mousse. Je trouvais que ça apportait vraiment une forte personnalité dans le Roque de Cher. Je fais une petite crème qui est infusée à la mousse et l'objectif c'est de faire une toute petite bouchée qui est très 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 forte. Donc l'objectif c'est vraiment de dégager une saveur de humus, de sous-bois. Et quand on ferme dans la bouche, en fait, tu dis mais je connais, mais ce n'est pas habituel de manger de la mousse. Donc là on est vraiment comme si on allait en forêt et que le rayon de soleil vient venir réchauffer la mousse et là c'est la nature qui s'éveille. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans la cuisine, c'est d'accompagner ces saveurs-là où on n'a jamais osé s'y aventurer. Sur l'itinéraire, vous avez une petite aquarelle qui rappelle le mouvement du lac parce que le lac, à chaque moment de la journée, il est différent, c'est-à-dire qu'il vit différent par un bateau qui passe, qui fait une vague. C'est le mouvement du lac qu'on a reconstitué par cet aquarelle qu'on a mis dans cette assiette avec la porcelaine Bernardo. Tu vois, regarde, je te disais la couleur, c'est ça qui est génial. Tu vois, tu as ce dégradé de bleu-vert qui est là et c'est une harmonie. C'est ça qui est magique, tu vois. Moi, pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est beau, quoi.